Salut mes chers, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se trouve pour le chapitre 15 de iDos je crois. Je suis une énorme idiote parce que je l'avais déjà filmé la semaine dernière. Et en faisant le montage de Undertale, j'étais en train de vider un peu ce qu'il y avait dans mon fichier où il y a mes enregistrements et les vidéos finalisées. J'ai supprimé l'enregistrement de iDos. Du coup je suis obligé de refilmer alors que j'aurais pu juste faire le montage et être tranquille ensuite. Mais non il a fallu que je sois si bête. Du coup bah écoutez je vais le rejouer avec vous, ça fait une semaine, non 6 jours que je l'ai pas fait. C'est une semaine, voire 8, je sais plus, voire 8 jours. Je sais plus, mais vu que j'ai une mémoire de... Surtout pour ça, je vais devoir le rejouer avec vous du coup. Hum... Et du coup je sais plus comment il faut faire comme ça du coup. C'est... Ok donc il faut que je rejoue à l'agence. Bien sûr on est toujours sur Aniel, ça change pas mais voilà. Je crois pas que c'est très important mais... Je sais que c'est pas important d'ailleurs Théa arrête de... Je vais pas vous mentir que j'aurais pas les mêmes réactions que du coup la dernière fois. C'est super. Je suis vraiment intelligente. Bonsoir, quelques petits rappels utiles avant de te laisser reprendre la route à The Séoul. Premièrement, n'oublie pas que s'il y a une flèche qui va vers la droite sous les illustrations et fiches d'un chapitre. Cela veut dire qu'il y a plusieurs pages d'illustrations fiches pour ce chapitre. N'en rate aucune en cliquant sur la petite flèche pour accéder aux pages suivantes. Attention si tu utilises une fonction ou une application de nettoyage de disques ou gestion de stockage sur ton téléphone. Cela risque de supprimer tes sauvegardes que ton app ne considérera pas comme utile sur ton smartphone. Pour ne pas tout perdre, évite d'utiliser ce genre d'app ou copier tes sauvegardes ailleurs ou encore créer une exception pour le jeu dans l'app. Si tu ne sais pas comment faire, envoie-nous un message privé sur Instagram ou un mail à... Ah, et une dernière chose, joyeuse anniversaire X01 qui nous a dit de fêter son anniversaire le jour de la sortie du chapitre. Voilà, j'ai tout dit et je te rends à présent de ta vie séoulienne. Bon chapitre et bonne découverte toi. Ah oui, c'est vrai, j'étais en mode... Attendez, je suis tombée du chapitre où ? Saïwa, réveille-toi. J'ouvre des yeux embrumés de soleil sur le visage encadré des cheveux venus de ma cousine. Décidément, cela va devenir une habitude chez les couacs de me tirer du lit. Claire fronce des sourcils. Comment ça ? Hum, et bien quand on a dormi chez les garçons, je t'avais dit. Colin m'a parlé de sa maladie avant que tout le monde n'émerge. Je baille puis me frotte l'oeil du poing. Allez, ma petite Saïwa. Je t'assure que tu as très envie de te lever. Mais c'est déjà le matin que j'ai l'impression de venir de m'endormir. C'est dans l'oreille mais je n'entends rien nulle part autour de nous, comme si la ville était toujours assoupie. Même la voisine du dessus, qui prépare généralement son kimchi en faisant du vacarme dès l'aube, reste silencieuse. C'est le matin pour Sir Star, comme tu le sais de notre soirée pyjama. Il est 6h, juste le temps pour que tu étais préparée. Cette fois tout à fait réveillée, je me redresse sur les coudes et des visages clairs. Pourquoi tu me forces à lever si tôt, au juste ? Certes, on avait dit qu'on passait récupérer nos affaires à l'agence aujourd'hui, mais on peut y aller plus tard. On n'avait pas parlé du milieu de la matinée aux dernières nouvelles ? Bah du coup j'ai déjà tout ! Je sais pas qu'est-ce que je vais avoir du coup, je sais pas, je suis désolée. Il faudra regarder avec quelqu'un qui découvre parce que je sais pas ce que j'aurai de nouveau ou pas. Super, enfin si il est nouveau je saurais, mais ce que j'ai eu actuellement je sais pas du coup. Putain ça veut dire que j'ai déjà les élus. Yes. Ah non, reprend. Je me suis mise d'accord avec Madame Durban à la soirée Halloween avant-hier. Ne fais pas cette tête-là alors que je travaille dur à réaliser tous tes rêves. De quoi tu parles ? Je comprends rien à ce que tu racontes et l'heure et... Et l'heure et d'une n'y est pas pour rien. Donc je t'en prie, explique-moi clairement. Montre que tu portes bien ton nom. Très drôle, dis donc. Je dois faire l'esprit intelligemment à 6h du matin. Alors ? Claire repose les deux côtes sur mon matelas. À quoi rêve une fan d'un groupe de K-pop dans son appartement en France ? À part vivre une romance avec son bias. Car pour toi c'est déjà bien parti. Je me contente de soupirer et trop fatigué pour rougir. Moi, de t'avoir vu à Paris, je sais que tu te posais beaucoup de questions sur le quotidien de S.E.R.S. et de Tony Ford. Et à vrai dire, je me posais les mêmes questions par rapport à ce que vivait mon frère. Donc je me suis dit que j'allais demander à un manager ban si tu pouvais suivre les garçons dans leur retraînement toute une journée. Je serais un boulet avec ma pote folle alors je vais rester ici. Mais je compte sur toi pour tout me raconter par le menu ensuite. Je veux tout savoir du programme quotidien type de mon yoyo. Un peu interloqué, je vérifie tout de même que j'ai bien saisi ce qu'elle m'annonce. Tu veux dire par là que tu m'as réveillée pour que tu te prépares et fonces à leur résidence pour partir avec eux par nuit. Claire, je t'aime. Je passe mon bras autour de son coul obligeant à ployer un peu la tête vers moi. Elle rit. Pour d'autres raisons aussi que pour ça, j'espère. Tu sais bien que je t'adore pour tout. Oui, et sache que c'est réciproque. Elle tire un peu pour tenter de me faire lâcher prise. Bon, il faudrait que tu t'éveuilles vraiment. Manager Ban m'a dit que les garçons commençaient à avoir un jogging. Donc j'espère que tu as porté une tenue ad hoc. J'espère que j'arriverai à les suivre. Ils doivent faire ça depuis des années et tous pourraient... Tous... Tous... Je sais même si j'allais me faire parce que ça n'est rien. Tous... Tous... Je ne sais pas. Ok, j'en ai marre. Je retiens le sauve-colin qui a poupé dans mon esprit soudain attristé, mais qui ne franchira pas mes lèvres. Toi si tu te débrouilles quand tu es en forme, ne te sous-estimes pas. Et puis ce sera l'occasion de les admirer en plein effort. Avoue que le jeu envoie la chandelle. Ma fille me donne un petit coup de coude en sortie d'un sourire. Et je hausse les épaules en souriant moi aussi. À présent bien réveillée, je rejette ma couette sur le côté et m'extirpe de mon lit. Je te prépare un petit déjeuner que tu pourras avaler avant de partir. Pas trop lourd de préférence du léger. Et du léger objectif, pas du léger et de la sœur 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 de la sœur. Eh, on me... Eh, on me capture ! Jung-Yu de l'aide ! Nyu-Yu-Bel-Yung ! Oh, qu'est-ce que j'ai dit ? Je plaque une paume sur sa bouche avant qu'elle ne réveille toute l'humeur en criant. Ça y est, après une soirée à papoter, vous en êtes au prénom ? Claire-Ri contre mes doigts. Non, pas du tout. Hélas, pourquoi tu me harponne comme ça donc ? Je claque une grosse bise sur sa joue pour introduire ma réponse. Pour te remercier car tu es... Pour te remercier car tu es une complice... Oh, une complice extra ! Oh, mon petit cœur fond. Elle mettrai mon retour et je re... On va y arriver. Je souris avant de la laisser quitter la chambre pour se rendre dans la cuisine. Une fois de plus, je me sens très reconnaissante envers elle de toutes les folies qu'elle me rend possible... Qu'elle rend possible pour moi sans de rien demander en échange. Et sur ces considérations sentimentales, je me mépris... C'est... 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 Enquête de jogging dans mon armoire. Ma moto quand même, car on est en novembre et à 6h du matin, ça commence à piquer. Oui, maman canard. Ma cousine me jette un coussin depuis le canapé où elle est assise, son talon posé sur la table basse. La distance est cependant trop grande et le coussin intérêt mollement à 2m devant mes pieds. En plus, quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu parles de ma mère et cela me donne un coup de vieux. Alors je sors une veste de la... Je sors une veste de la penderie, je l'enfile par le sumo jogging et il tire la fermeture éclair. Avant de prendre mon sac pour passer dans le vestibule, je le jette à un écho de la claire dont le visage devient souvent sérieux. Il dit à Ludine de passer sur le nez et veille à ce qu'il ne le fasse pas s'il te plaît. Je lui promets. Je ferai de mon mieux car la co... Car la santé de mon cousin m'apporte beaucoup à moi aussi. Et si je peux me rendre ici, je n'hésiterai pas. Et puis, je sais déjà avoir un avis entre la personne de Yann Chan. YoYo c'est mon être humain préféré, je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Je ne veux plus jamais être séparé de lui comme les amis qui viennent de s'écouler. Je sais où maintenant ? Et tu le vois régulièrement, ne t'inquiète pas. C'est déjà un peu de mode raloumine. Quelques minutes plus tard, je mets mes chaussures et ferme la porte derrière moi. Je connais maintenant très bien le chemin pour me rendre jusqu'à la résidence de Star Star. A cette heure-ci, il n'y a pas encore trop de monde dans le micro. Dans les couloirs, j'ai vu des gens âgés qui ramassaient les déchets tombés à côté des poubelles. Ça me peine toujours de voir ces veilles personnes qui ont travaillé dur toute leur vie à leur âge ne peuvent pas se reposer. Dans un de mes cours à la fac de Paris, mon prof nous avait parlé du système quasi inexistant de roteur en Corée du Sud, mais ce n'était que théorique. Je peux voir ça au ouvrier aujourd'hui, il génère un peu plus, un autre type d'émotion entre tristesse et malaise. Dans ma rame, sur l'un des écrans lumineux, je vois apparaître le visage souriant d'une idole d'un autre dont je ne suis pas particulièrement fan. Encore pour un anniversaire, c'est chou. Mais moi maintenant, je pourrais leur souhaiter leur anniversaire en vrai. Mon cœur bat alors que je descends de leur âme, qui s'arrête enfin à la station la plus proche de la résidence de Star Star. Timing parfait, on se rendait au van. Je suis surpris de tomber sur le manager man en jogging dans le hall d'entrée. Presque comme si je l'imaginais qu'en costume. Il me saurait gentiment. En tous les cas, et cela me rassure qu'il soit toujours d'accord que je les accompagne. On y va ou bien ? La voix à passion de Jia surgit des profondeurs et il apparaît également bientôt derrière son des managers. Oh ! Salut Saiwa ! Je lui souris pour le saluer à mon tour. Bonjour. Juni me sourit et ne voit pas ses lunettes, ce qui est sans doute plus approprié pour le sport. Minchan s'approche à son tour, sa douceur habituelle sur les visages. Bonjour Saiwa, j'espère que tu n'as pas souffert d'avoir dû te lever aussitôt encore une fois. Ça va, je suis contente de pouvoir vous accompagner de toute façon. Coucou, on ne vous a pas vu hier, Claire et toi. Alors c'est chouette de te revoir aujourd'hui. Elle élimine le haut par sa seule apparition. Je suis en train de repenser un truc qui m'a fait rire, donc peut-être que ça va me refaire rire de le relire. Allons-moi à la voiture, s'il vous plaît. On sera plus tranquille pour parler à l'intérieur. Rappelé à l'ordre par Manager Ban, nous nous dirigeons tous docilement vers le grand véhicule au noir, au vitre teinté. Je m'assieds entre mon cousin et la portière du foot, et le moteur n'étant pas à revendre. Colin m'envoie Nierimas. Si je veux, ils seront devenus blonds, même s'ils me semblent encore tinguer des traces de marron dans ces mèches ici et là. Ce n'est pas à moi qui ai insisté pour une heure aussi matinale, si tu te demandes, c'est ma soeur. Elle me l'a dit, rassure-toi. Mais je suis contente d'être ici, même si le réveil a été un peu difficile et relativement musclé, Claire oblige. Je sais pourquoi j'avais dit la dernière fois, je crois que j'allais dire ça à toi, ça va ? Ça va, oui. Même si de mon côté, je ne me suis jamais fait à 7 heures, scandaleuse de lever. Si je pourrais dormir à 2 heures supplémentaires, je m'emporterais que mieux. Le Tintiverse Zoom parcourt au risque de 6 heures et nous seulement 7 heures. Il ne faudrait quand même pas qu'on prenne encore plus de retard sur eux. Toujours cette composition dans mon esprit entre les deux groupes. Je me demande bien d'où ça vient, pourquoi ça doit peut-être au point qu'il passe son temps à comparer. Colin se borne quant à lui à hausser les épaules sans rien rétorquer. Les 5 garçons portent une tenue de sport, tout ce qu'il y a de plus classique. Manage urbaine qui s'est mis au volant me jette un coup d'œil dans le rétroviseur tout en faisant virer la voiture. Le programme, c'est de rouler un peu dans ses houls jusqu'à un coin tranquille et de faire une heure 30 de contre à partir de là. Ça fait toujours du mal à entendre. On ne part pas de l'agence pour éviter que des paparazzi ou des fans qui stationnent devant nous ne nous suivent facilement. Et si les paparazzi suivent la voiture jusqu'à un endroit où vous vous arrêtez, depuis l'appartement ? On ne peut rien faire contre ça, mais ça à moindre risque d'arriver. Alors que devant l'agence, il y en a toujours qui attendent à irriter la moindre célébrité. Et puis, si on nous suit depuis la résidence, je vais m'en rendre compte. J'ai vérifié les voitures qui roulent derrière nous sur le trajet. Un manager des k-pop et aussi un peu un garde-de-corps en fait. Je vois dans le miroir que sur fond de Paris que manager urban sourit. C'est pour ça que je n'ai pas dû me creuser les ménages pendant mon costume d'Halloween. C'est celle du vécu. Un peu comme moi en Ange, j'ai appris mes fans. Ouais, voilà, un peu comme ça. Le sourire de manager urban n'a pas disparu. Mais je le vois en effet vérifier la route dans son rétroviseur à l'affût des poursuivants. C'est rassurant. Au moins, ça évite les mauvaises surprises. Je suis contente de voir les garçons entre des mains si fricoseuses. Et vous couvrez combien de kilomètres comme ça ? Va environ, ça dépend du temps qu'il fait. Guigny, assis devant moi, se retourne pour me répondre. Parfois on abrège, mais j'imagine qu'aujourd'hui on fera les vins en entier car il fait beau. Pas trop froid, pas trop chaud. Encore du tout, c'est parfois difficile d'avoir un juste milieu entre l'hiver très froid et l'été très chaud. C'est pour ça que peu de gens font des activités en extérieur, préférant l'ondole ou l'arrivée. Mais au printemps ou en automne, c'est plus agréable. C'est dingue les maîtres ? Moi j'avais dit que ça devrait aller. Mais euh... En fait après j'ai peur qu'elle ne suive pas. Non, je sais qu'il y a un moment où on a choisi. C'est pour du vrai ? Oui. Si ça te semble trop, tu pourras nous attendre dans la voiture si tu veux. On fera de toute façon une boucle qui reviendra. Vous courrez avec les garçons ? Bien sûr, oui, en tant que manager et on est tout le temps avec eux. Si je restais derrière le volant et qu'il arriverait quelque chose sur le parcours, la chance ne me pardonnerait pas. Et pour parler des choses sérieuses, Saywa, tu n'oublies pas la résolution de notre petit pari, j'espère. Par contre, voilà, parce que je comprends toujours pas qu'il y a le choix de gagner parce qu'on ne peut pas gagner. Ah, le fameux pari qu'on a perdu. Celui-là, oui. Vous avez choisi qu'il faisait quoi ? On vient discuter, Claire et moi. Du coup, j'avais dit ça à moi. Parce que j'avais envie de voir le style que j'ai à... Claire mangera vegan. Je te souhaite un peu, car c'est le signe que pour moi que je vais me faire relooker par lui. Il sourit de son sourire comme une lame. Intéressant, on commence quand ? Euh, je sais pas trop, Claire n'est pas là aujourd'hui. Si vous lui envoyez un message, elle le fera, même sans souriance. Ma sœur est une personne de parole. Tant mieux. Saywa, je demanderai tout à l'heure à votre styliste si elle peut déjà préparer quelques trucs dans un sac. Comme ça, tu pourras repartir avec en fin de journée et commencer à t'habiller avec demain. Ça marche ? Ça marche. Après tout, je n'ai qu'une parole. Bien. Il fait encore complètement noir lorsque nous débarquons dans un quartier résidentiel. Les rues sont presque désertes. Ce qui, j'imagine, est idéal pour un groupe de K-pop qui veut faire un footing à colito. Le vent est froid quand je mets un pied à terre et je relève le caption ou sussurre sur mes cheveux. Jini en vide des gants, In-chan est collant le nouveau des écharpes au léger autour de leur cou. Mon téléphone vibre dans ma poche. Je l'en sors pour voir la notification d'un message de Claire. Combien sonne mon yoyo ? J'ai la tête pour moi, mais elle me remponge mon portable et m'approche de mon cousin. Tu peux courir avec toi ? Si tu veux, je cours avec In-chan. On ne sera pas les plus rapides, je peux déjà t'avertir. Ça m'a été calme. Ce n'est pas pour ton rime que je veux rester avec toi, c'est pour rester avec toi, justement. Les énosettes de mon cousin, ça tardent sur moi. Tant que tu ne fais pas un coup trentu de mission trop détaillée à ma sœur, ça va ? J'hoche la tête car j'ai parfaitement compris ce que je voulais dire. Tout le monde fait quelques étirements, quelques échauffements. Mme Durban t'avance ensuite dans ses mains, un peu de vapeur d'eau se suspend devant sa bouche à cause du froid. Bon, allons-y. L'itinéraire habituel. Les garçons hochent la tête et bientôt se montent par autre eau. Je regarde Daniel s'éloigner avec envie. Tu viens, ça y va ? C'est pour être chouette de courir ensemble. Ça me fait mal de voir le bien. Je suis très en vie, mais ma cousine m'a confié son frère, qui a peut-être besoin de moi. Je ne veux pas les décevoir tous les deux, d'autant que Claire a permis que je sois là aujourd'hui. Si gentil, mais je vais en rester en queue de peu de temps avec mon cousin. On se revoit à la voiture ? D'accord, bonne course. Et ce retour me fait part avec célérité, toujours comme s'il flottait au-dessus du sol. J'espère toutefois avoir l'occasion de passer du temps avec lui plus tard dans la journée. Mais oui, t'inquiète pas. Ma l'air d'urbanne se met également en branle dans le sillage des trois idols. Comme Colin me l'a annoncé, lui reste avec une channe et il démarre tous les deux à allure réduite. Cela me permet au moins de les suivre. J'évite cependant de faire la conversation en courant, déjà parce que ça rendrait les choses plus ardues pour moi et que je préfère garder mon souffle. Mais aussi parce que je vois bien que Colin est concentré, sans la moindre envie de taper la discute. Je cours derrière lui, ce qui me permet de le garder dans mon champ de visite. Je vois qu'une channe un peu devant son meilleur ami regarde souvent par-dessus son épaule également. J'espère que ça va aller. Au bout de quelques kilomètres, les rues commencent à être en pente. Il y a même de nombreuses volées d'escaliers à affronter, alors qu'un soleil timide se lève enfin. Je te poursuis voyamment. C'était d'économiser mon souffle et de respirer régulièrement afin d'éviter un point de côté. Malheureusement, mon cousin semble peigner un peu plus loin alors qu'il ralentit l'allure. Je le vois placer une main sur son torse, l'allure l'autre sur son plan. Mon inquiétude grimpe leurs fesses, ils accélèrent mes foulées pour arriver à sa hauteur. À la moitié du chemin, d'après ce que nous crée une channe qui a jeté un oeil sur son téléphone, Colin s'arrête carrément. Il se plie en deux les mâchantes sur son starnum. Lorsque j'arrive à lui, il a les yeux fermés et les pieds tirés par l'inconfort. Colin, je peux faire quelque chose ? Ça, je sais qu'il ne faut pas faire parce qu'il va nous repousser. Je n'ose pas le toucher. J'ai peur de faire empirer les choses. Je préfère donc regarder une channe poser une main sur l'épaule de mon cousin. Apparemment, une channe me semble bon, mais... C'est souvent comme ça, Saïwa, mais ça va, elle ne te tracasse pas. Il l'accompagne ensuite vers le sol, où ils se mettent tous les deux à jouer. Je me penche anxieusement vers lui. De son côté, une chaîne dépouche déjà la bouteille qu'il porte attachée à la jambe et l'attend à mon cousin. Son dernier ne la prend pas et secoue lentement la tête. Contrirement à l'image que ça donne peut-être, ça va, Saïwa. Enfin, c'est pas la joie, je vais pas te mentir. Mais ça pourrait être pire aussi, et je vais arriver jusqu'au van. Je suis juste dénausée, et là, j'ai cru que j'allais gerber sur les pavés. Ça m'arrive souvent, mais si je m'accroche, je courrai jusqu'à ce van. Je te le garantis. Comme Colin s'est en retard à cause du douleur pour qu'il se relève... Et qu'il se relève plusieurs fois la nuit, le réveil est d'autant plus dur pour oeuvrer. Hintian passe une main sur le front de mon cousin pour le dégager des mèches blanques qui tombent sur ses capuches. Ils sont toujours à genoux sur le trottoir. C'est bon, on va pouvoir repartir. Mon cousin se remet debout, non sans poser le dos de sa main sur ses lèvres. Comme pour endiguer une nouvelle vague de nausée. Hintian soutient un de ses coudes. Si tu disais à ma mageur panne, Pas pour ta maladie, mais lui dire que je sais pas que te lever de dos ou courir c'est dur pour toi. Peut-être qu'il te dispenserait de le faire, qu'il te laisserait dormir plus longtemps et il pourrait venir te chercher après Jokun. Si je ne travaille pas mon endurance, je ne pourrais pas tenir le rint à me démener sur scène pendant deux heures pendant un concert. C'est pour ça qu'on fait tout cet exercice. C'est pour pouvoir rester en forme, pour faire nos spectacles, nos promos. Et si je m'entraîne correctement, je ne pourrais pas non plus... Si je ne m'entraîne pas correctement, je ne pourrais pas non plus faire mon métier correctement ensuite. Et puis je n'ai pas de raison de ne pas le faire puisque ça fonctionne. Je vais faire mes 20 kilomètres, tu vas voir. Il me sourit d'un sourire qui ne manque pas de vaillance, vu la situation. Il ferme ensuite les paupières et je lève le visage vers le ciel pour déglutir, ravaler une fois de plus la nausée qu'il le prend. Je devrais prendre un anti-nausée. J'ai peur de le vomir, je le prendrai en arrivant à l'agence. Il tient noche la tête et il se mordait un peu à l'évo, puis tend sa bouteille d'eau vers moi. Toi, tu en veux un peu saïgoire pour s'hydrater avant de partir ? Moi aussi, je devrais le faire. Je veux bien, merci. J'accepte la boisson avec gratitude et on boit quelques gorgers avant de la rentrer à une tiane qui m'invite. Allez, plus que 10 kilomètres. Madame Durban va sûrement venir nous rejoindre. En plus, il ne faut pas qu'il me trouve comme ça. Mon cousin se relève et fait jouer une de ses chevilles. Je me souviens qu'il m'a dit qu'il avait aussi des articles sur Red parfois. Il se remet doucement en marche à petite foulée. Une tiane qui est fait de même, lui prend la main pour l'aider à avancer plus facilement. Bon du coup, je l'ai déjà. Ils sont trop mignons quand même. On peut avoir un peu une spoil de l'autre image du coup, je suis désolée. Il pivote ensuite un peu et me tente sa deuxième main. J'accepte avec reconnaissance, j'ai été désolée. Il s'attrape donc les doigts d'une tiane des miens et me laisse. Moi aussi, il m'entraîne à parler. Je suis un peu obligée. Sans cela, je ne sais pas s'il arriverait à bon port non plus. Quelques minutes plus tard, Manny Durban arrive à notre rencontre. Il ne fait aucun commentaire sur rien, se contentant de rebrosser le chemin une fois à notre hauteur pour courir avec nous. Trois quart d'heure plus tard, nous enseignons enfin le ban. J'ai l'impression d'être au bout de ma vie. Euh, non, je me dépêche d'étirer. Sinon, bonjour les courbatures et les rideurs dans les mollets demain. Je m'appuie à la voiture juste pour garder mon équilibre. Euh... Ce faisant, je cherche Agnès du dessus. Tu veux boire quelque chose, Saïwa ? Agnès qui a ôté son capuchon en montant une bouteille transparente qui est remplie de résultats de rouge. Euh... C'est quoi ? Une boisson avec des fruits qui rafraîchit bien avec l'effort. Après l'effort. Présenté comme ça, ça a l'air d'être tout à fait ce qu'il me faut. Ouais, c'est top. Je bois toujours ça après avoir couru. En plus, c'est un super bon goût. Bien sucré, j'adore. Agnès me tend sa bouteille et sa dos se va juste à côté de moi. Si près que nos bras sont même complètement collés l'un à l'autre, à travers les épaisseurs de nos sous-vêtements. Il sort ensuite son smartphone de la poche de son jogging et entreprend de consulter son compte Instagram. Même s'il vient de courir 20 km, il a l'air pris comme une rose. On dirait que l'effort n'a eu aucune prise sur lui, ni par des gouttes de sueur, ni par la fatigue. Il est si enfant que d'habitude et aussi de bonne humeur. S'en prenant une gorgée de sa voie son miraculeuse, je l'observe swiper des photos. Comme il ne prend pas la peine d'éloigner son téléphone de moi, j'en veux plus que ça ne le dérange pas. Je ne prie pas donc de regarder avec lui. Je suis beaucoup d'autres groupes. Ou sur Instagram. Ah, quelques-uns. On s'en sort surtout pour poster nos comètes en fait. Mais celui-ci, ce n'est pas mon compte Obsess et mon compte Ridley. Et ça, ce sont des photos de ma petite soeur à son école de danse, regarde. Il fonce son téléphone dans ma main libre et j'ai donc tout loisir de détailler les images. Je vois en effet l'adolescente que j'ai rencontré au concert de Sir Star au milieu d'un petit groupe d'autres filles du même âge. Elles prennent des poses similaires à celles qu'on peut trouver dans des chorégraphies de grosses vidéos Kepa. Elle est douée, non ? Ce n'est pas d'avis particulier sur la question car les photos n'en disent pas grand chose, mais je l'ai acheté pour ne pas le croisser. Elle voudrait aussi tenter de se faire une phase de sa phase dans la douce qui est la petite soeur ? Non, non, je ne crois pas. Elle est juste contente que son grand frère soit une star ? Au fait, j'ose parce que c'est la matricule depuis plusieurs mois et qu'il a l'air si ouvert, si il est clair à répondre, je ne sais pas trop avec moi. La petite soeur et les doigts, comment ça se fait que vous vous ressemblez si peu ? Non, mais c'est logique que c'est ça, mais bon, ça changeait quelque chose au nom d'âge ? Aline n'a pas l'air choqué par la question un peu osée et c'est au moins un soulagement. Ah oui, pas mal de choses. Il a dit comme si il m'aurait dit qu'il avait mangé un gimbab à midi où on a mis des chaussettes bleues ce matin. Il reprend son téléphone, le verrouille rapidement et la glisse dans la poche de son jogging avant de saisir ma main. Un moment d'étonnement, il amène ses doigts jusqu'à la base de son nom. Il est fait ensuite glisser tout le long de l'arête, jusqu'à la pointe. Il me pétrifie. Seul mon regard qui suit le mouvement de sa main et mon cœur qui s'en bat le bouge encore. J'ai eu une rhinoplastie, par exemple. Avant, j'avais un nez plus... J'avais un nez plus épaté et plus peur, comme mon frère et ma sœur, mais ça a bien changé. Actuellement, son nez est en effet parfaitement droit, parfaitement centré et proportionné dans son visage. Annel soulève un peu mes doigts et puis les pose sur son oreille. À nouveau, sa main autour de la mienne met les deux en mouvement pour déliner sa mâchoire. J'ai eu aussi la v-line pour affiner la mâchoire et avoir le manteau moins massif, moins carré. Arrivé à son manteau, nos doigts ne s'arrêtent pas. Il les fait continuer à la... J'en ai marre de ne pas savoir lire. Il les fait continuer leur découverte du côté de son visage. J'ai des cicatrices de sa derrière les oreilles, d'ailleurs. Toujours guidé par lui, mes doigts lissent cette fois derrière son lobe, puis remontent le long de son pavillon. Sa peau est très douce, impeccablement lisse, partout où le vaut de mes doigts se posent, du nez au menton à l'oreille. Ses cheveux si soyeux, si doux, eux aussi frôlent le dos de ma main. S'ils ne la tenaient pas dans la scène, je pense qu'ils trembleraient face à la réalité. Quelle... quelle couleur... Je suis en train de caresser le visage angélique de Aniel de Sir Star. Lorsqu'il se remet en marche et réalise ce qui est en train de se passer, mon cerveau menace d'explorer. On m'a aussi débridé les yeux comme à la majorité des idols, et à beaucoup de gens dans ce pays. Je ne suis cette fois pas plus surprise lorsque mes doigts touchent ses cils de ses paupières fermées. Cette exploration guidée a un côté grandi, mais aussi presque sensuel. Aniel me sourit de son sourire d'ange venu au fond de l'univers. Maintenant, tu sais pourquoi ma soeur et moi n'a pas du tout l'air de ma famille. Mes cheveux sont par contre 100% naturels. J'ai l'impression que je vais hyper rentiller si mes doigts peignent ses mèches brillantes. Anne Durban s'approche du van et je m'écarte un peu par réflexe. Je me sens un bras stressée, je me demande ce qu'il pense exactement à me voir aussi proche de ses poulains. Il ne fait en tout cas pas de commentaire et sourit à la ronde en maculant. Il faudrait rentrer à l'agence. Et il va être plus que l'heure. Il ouvre la portière du côté conducteur. Quel est le programme maintenant ? Ils vont grignoter un petit quelque chose, puis ils auront une séance de préparation finie. Douche, passage chez l'esthéticienne, puis répétition des chansons du prochain album avant un déjeuner. Ensuite, cours de langue, puis répétition de danse pour les chorégraphies de leur prochaine tournée. C'est presque plus fatiguant d'entendre ça lister comme ça que de le lire. Tu verras. C'est quand même fatiguant en vrai. Plein d'entrains, Aniel s'est déjà engouffré dans le véhicule. Et tout le monde lui emboît le pas-colin l'an dernier. C'est quoi ce bordel ? Le van s'est engagé dans l'entrée du parking souterrain, ses agences visiblement situées sous l'immeuble. Mais bien avant d'arriver à la porte qui ne se lève qu'avec un badge d'après les explications de manager van. Voilà que nous nous retrouvons bloqués par un gros tas de sacs poubelles qui nous barrent le passage. Deux hommes arrivent en courant. L'un se précipite vers la mâle de sac et l'autre vient frapper à la vie de manager van. Je n'entends pas bien ce qu'il dit, mais je vois le manager de Cercer à caissé. On va descendre ici et rentrer par le garage à pied. La voie est libre de toute façon. Ils vont enlever tout ça et égareront aussi la voiture pour nous. Je vais lui laisser les clés. Ok, mais d'où viennent ces ordures ? Je ne sais pas, j'arrive comme toi. Manager van coupe le contact, tu sors de la voiture et nous les limitons tous. Après avoir jeté un coup d'œil perplexant au mensonge de sacs bien remplis, nous prenons la direction de la porte du garage. Je suis manager van de prix, intimidé d'être pour la deuxième fois au fil du grand building noir d'Open Entertainment. La dernière fois, c'était la nuit et Marvin était avec moi, ce qui me donnait du courage. Oh ! Merde putain ! Je sais très bien jouer l'énervement. Je me retourne à l'exclamation de Jia qui marche quelques mètres derrière moi. Il a les deux bras levés et il regarde son torse, où c'est à la présent une énorme auréole couleur café. Face à lui, un homme d'environ 35 ans en costume, un goblis et un téléphone à la main. Je ne vous avais pas vu. Vous ferez mieux de regarder où vous marchez plutôt que d'avoir l'une dans votre portable. L'homme bosse les épaules, s'en rétortique quoi que ce soit. Il reprend ensuite sa marche pour contourner Jia, Ginny, Ginny et Aniel. Et pour poursuivre son chemin comme s'il ne vient de l'été. Jia se tourne vers nous, le visage incrédule. Je rêve ou il vient de m'ignorer de façon royale là ? Après avoir unis mon suite avec son café dégueulasse. Je n'aime pas le café. Je n'aime plus le café, Jonah. Ce n'est pas vraiment la question. C'est drôle parce qu'ils n'ont pas du tout la même personnalité. Parfois, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas du tout potes. C'est drôle. Le main vocaliste fait volte-face en même temps qu'il n'a pas décidé dans la direction de l'homme qui s'éloigne. Je vais lui faire bouffer son gobelet. Ginny a très positif son meilleur ami par le bras, tandis que Colin le rappelle à l'ordre. Sûrement pas, on vient de taper un scandale devant l'agence. On ne va pas taper un scandale devant l'agence. Ton pull partira au pressing et voilà, pas besoin de faire un plat non plus. C'est pas un pull, c'est le manque. C'est le manque. C'est pas le pull, c'est le manque flagrant de respect. Jonah. J'ai buggé. Il y a plus de pression que cela, s'il te plaît. Si nous restons ici, ça va forcément attirer des gens. Ginny tire un peu sur le bras de Gia gentiment. Et plus que le reste, c'est cela qui le fait convaincre de nous rejoindre. Son visage exprime cependant toujours son énervement. Et je le juge plus prudent de ne rien ajouter. Je suis les garçons et mon âge urbaine jusqu'à la pièce où nous avions déjà rejoint sur Star avant la soirée d'Halloween. C'est la pièce sur Star en fait. Notre agence, c'est notre genre de petit salon à nous dans l'agence. Chaque groupe a le sien. Comme on est plus souvent ici qu'à notre appartement, c'est un peu notre bruit chez nous. Anne se laisse tomber sur un des fauteuils avec grâce. Sur la plus grande table, je remarque que diverses boîtes sont posées. Le petit déjeuner, tu peux le prendre avec nous, sinon il y a une cantine à un étage plus bas. Avec vous, ce sera très bien. Jack a enlevé son sucre maculé de café, revient près du groupe torse nu. Je repense à ce guignol, ça m'énerve. Même pas un pardon pour votre pub. Eh bien, n'y pense plus. Une dame qui s'est levée pour s'approcher des boîtes sur la table et tend à ses amis. Chacun a la sienne préparée en fonction. En fonction de quoi ? Des calories qu'il lui faut, tout ça, et c'est très limité. Mon cousin ouvre sa boîte et il jaille un coup d'œil puis me regarde. Je n'ai pas très faim, Saiwa. Si tu veux mon petit déjeuner, je te le donne. Ça aidera ma sœur à ne pas dire que je t'ai laissé mourir de faim comme ça. Je comprends sa manœuvre. Il m'a dit que manger le faisait mal au ventre. J'imagine qu'il ne veut pas pouvoir faire son entraînement. Ne pas prendre. Merde. Je hoche la tête et prends la boîte de ses mains. Il m'envoie un regard et un sourire aux connaissants. Je m'inquiète qu'il ait l'estomacé et la loupe d'une journée intensible, mais il doit savoir ce qu'il fait. Et je ferai de mon mieux de mon côté pour l'aider. Merci. Merci. Ce n'était qu'un murmure et je ne pense pas que les autres l'aient entendu. Lorsque je me retourne pour aller m'installer, Mme Durban nous revient, mais il ne dit rien. Je vais chercher des bouteilles d'eau. Ils n'en ont pas à porter. Je reviens. Pendant que Mme Durban quitte la pièce, je m'assieds près d'Aniel. Seul sur un petit canapé. Il a enlevé son sweatshirt et un bord d'un t-shirt coloré de cactus fantaisie. Il est en train de mâchonner quelque chose. Le regard perdu au plafond l'air plus éthéré et immatériel que jamais. Quand je prends place à côté de lui, il repose toutefois les yeux sur moi et me sourit. Tu veux du concombre ? C'est le moment que j'étais tout à l'heure. Là, on va se taper de meilleures barres. J'espère que vous êtes prêtes. Ou prêts aussi. Pardon. Il brandit une enquête vers Claire. J'espère que Gya n'a pas vu depuis son fauteuil un peu plus loin. Je veux bien. J'ai déjà la boîte de mon cousin, mais c'est trop troncant quand même. Bon, du coup, je ne vous cache pas la surprise, c'est celle-là. Il est quand même trop mignon. C'est pas... C'est pas... Voilà. J'attends les doigts pour saisir le morceau d'aigumes, mais Agnel l'a déjà avancé vers ma bouche. Il ne me reste plus qu'à l'ouvrir et le vieil enfonce la baguette de couvre entre mes lèvres en souriant. Je crois que c'est trop long pour ta bouche. Je fais comme il me dit, mes dents sectionnent le bâtonnet en deux. Agnel porte ensuite sa propre bouche la moitié restante et la mange en me regardant, tandis que je mâche la fille. Je ne sais pas si je vais parvenir à l'avaler la gorge comme nouée par l'émotion. Agnel ploche encore dans sa boîte. Celui-ci est encore plus long, faudrait peut-être la couvre. A nouveau, il prend délicatement entre deux doigts la fine languette de concombre et la pose contre ma lèvre inférieure. J'ouvre la bouche sans me poser plus de questions. J'ai même oublié que nous étions passés dans la pièce. En fait, moi ça me stresse parce qu'imaginez, ils sont en train de les espionner comme ça et non. Ils sont en mode tranquille. Je suis incapable de quitter son visage souriant du regard et de l'esprit alors qu'il enfonce doucement le bâtonnet dans ma bouche. Mes yeux s'agrandissent quand je vois son visage se mettre en mouvement de la même façon et se rapprocher du mien. Une fraction de seconde plus tard, ses dents, très blanches, parfaitement alignées, se referment sur l'autre extrémité du morceau de profonde. Ses lèvres sont à 5 cm de moins reliées aux miennes par la langue est verte. Ces yeux font face au mien, si proche que je peux y distinguer le moins très gros pied de lumière. J'arrête un instant de disparaît. Aniel qui sourit sectionne le couperon de ses dents, son visage s'éloigne et j'ai l'impression qu'on m'arrache quelque chose. Il me regarde aussi et je me demande ce qu'il pense. S'il s'amuse simplement. Mais très vite il pose une paume à l'endroit de son cœur comme il l'avait fait au peu près jour. Euh... J'ai bondi presque du fauteuil tant que je le sous-sonne. J'espère là... Vous voyez ce moment là où je me disais qu'il y avait tout le monde qui les regardait, du coup ils n'avaient pas remarqué qu'il y avait... Manage Urban ne fait pas de commentaires. Il se borne à nous tendre à chacun une bouteille d'eau minérale. J'essaie de reprendre qu'une certaine contenance et une couleur normale en buvant quelques énergies de la mienne. J'évite aussi de regarder Aniel de façon trop soutenue sous peine de redevenir écarlate en un instant. La distribution d'eau terminée. Quelques minutes plus tard... C'est bégé. Le manager banne de soeur s... Le manager banne de soeur s... C'est honte ! C'est un humain ! Le manager de soeur s... tape dans ses mains. Bon préparation physique, tout le monde allait à la salle du gym. Les cinq garçons repoussent leur petit déjeuner et se lèvent minis de leur bouteille. Je remboîte le pas avec la mienne, curieuse de voir comment va se passer à l'heure de la journée. Dans la grande salle, deux garçons sont déjà en train de s'imprimer. Je repère un ou deux poches également qui vont d'une machine à l'autre pour produire des conseils. Kai n'a pas d'idoles ou de traînés filles qui s'intègrent ici ? Elles ont une salle séparée et on ne mélange pas les sexes. Au revoir. Les malades... Oh merde hein ! Les membres de soeur s... Paraissent en tout cas savoir ce qu'ils ont à faire. Car chacun se dirige vers un engin sans hésiter. Je regarde mon cousin qui fait tourner ses poignées puis ses coudes l'un après l'autre. Et fait enfin rouler ses épaules. Il se suspend ensuite à une barre horizontale et commence à réaliser les interactions. J'espère qu'il ne va pas se baisser les articulations. Tia de son côté est toujours torse nu et il tire une sorte de poulie. Jonah fait des triceps à la poulie afin de renforcer les muscles en haut de ses bras. Madame Durban m'a rejointe sur le banc sur lequel je ne me suis assise pour observer sans gêner personne. Jin Song fait des écartés assis et il travaille les hausses et pectoraux. Les tractions collins c'est pour les muscles de son dos. Taeyong... 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 C'est pour qu'il puisse performer ? Entre autres oui. Leurs performances sont physiques. Ses jambes... Sans jambes toniques, il ne pourrait pas par exemple faire les chorégraphies qu'il trouve. Et puis bien sûr il y a aussi une question d'esthétique. Un corps sculpté a été fait aux fans. Je vois. Je n'ai pas coup d'œil au refus de Mana Durban. L'hésite puis finit quand même par lui poser la question d'une parole. Ça ne vous dérange pas que je sois à la proximité ? Vous dites que les filles et les garçons de l'agence sont séparés au point de ne pas pouvoir partager la même sable frèrement. Mais moi vous me laissez être proche d'eux. Je ne pense pas être capable de le tourner autrement sans cela que ça me fasse brouiller. Mana Durban passe ses mains dans ses cheveux. Ouais c'est vrai. Je conçois que cela puisse sembler étrange de ma part. Mais je vois bien que ça les motive et que ça leur fait plaisir. Être idol de Kpop c'est pas simple. C'est une vie de discipline, de sacrifice au début. Un jour le succès sera peut-être tel que ce sera plus le cas. Et je leur souhaite... Je sais plus, je crois que j'ai dit n'importe quoi. Mais avant, j'ai connu quelqu'un qui voulait devenir idol au moment de la deuxième génération. C'était tellement dur, les conditions tellement horribles à l'académie, qu'il a fini par ne plus pouvoir les supporter. La voix de Mana Durban a chuté. On dirait à présent que ces mots sourds émanent d'un puissant fond. Au début je n'ai pas compris. Je l'ai mal pris. Même parce que j'avais l'impression que la personne ne tenait pas à moi. Bien sûr c'était très dur, mais moi j'étais là. Là pour cette personne. J'ai tout de même connu l'irréparable. Comme si je ne comptais pas. Mana Durban se couvre la tête tandis que je l'écoute le cœur serré. Il paraît enveloppé par une triceps habituellement invisible, mais il est très épaisse autour de lui. Moi je me sens glacée. J'ai réalisé ensuite qu'en fait ce n'était pas ça. Bien sûr la personne m'aimait énormément et était très attachée à moi. Mais sa souffrance était tellement immense à cause de ses conditions viscales que ça a pris le pas. Si un jour tu as l'impression de ne plus pouvoir affronter le quotidien, tu trouveras de l'aide ici. Et là j'ai pris de plein fouet ce que ça devait représenter. Une souffrance encore plus grande qu'un amour déjà tellement grand. Est-ce qu'on peut même imaginer un tel des efforts lorsqu'on n'est pas plongé dedans ? Je vais ressentir de tout mon être. Soudain. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette carrière là. Je n'ai rien pu faire pour cette personne à l'époque. Mais je vais tout faire pour que cette tragédie ne se représente pas. Alors j'essaie au mieux d'adoucir les choses pour le groupe. Pour leur permettre de respirer et de s'épanouir dans ce qu'ils font. Et toi, je crois que tu les aides à cela. Manager Ben me sourit et cela me réchauffe un peu le cœur. Je fais en sorte que Sir Star ne devienne pas le nom d'une prison. Tant que cela n'enfreint aucune règle inaltérable, sois libre d'être aussi proche d'eux ou l'un d'entre eux que tu veux. T'as tout compris ! Je me sens triste malgré tout, même si ces mots me rassurent et me remplissent de joie. C'est difficile de chasser le sentiment de perte et de chagrin qui s'est posé sur nous lors de son histoire. Ma Durban me sourit, encore une fois gentiment avant de se lever pour rappeler le groupe. Les garçons venaient, leur loge tourne. Je me secoue un peu pour faire bonne figure. Les cinq membres de Sir Star nous rejoignent près du banc et ils ont l'air d'avoir chaud. Allez prendre une douche rapide, n'oubliez pas votre savon et votre shampoing. Ah oui ! J'avais oublié ce moment ! Ça j'avais oublié, vous voyez quand je vous dis que j'ai une mémoire nulle ! J'avais oublié ! Immédiatement, tous me regardent d'un air interdit à part Colin qui rit. J'ai dit quelque chose de bizarre ? Je trouve que j'en sens mauvais. Je vois également une chaîne se transpirer, mais celle d'amener un pied. J'ai l'impression d'avoir atteint l'épisode. Non, pas du tout, mais vous avez transpiré et... Il y a un sourcil. Et... J'appréche tes souffrances. Mon cousin passe de main dans ses cheveux blonds en arriant toujours. En gros, presque personne ne met de vidéo dehors en fait. Moi je pourrais pas, moi je vous le dis. Moi j'ai déjà ça en fait. Il m'en manque une fin. On en a pas besoin, moi y compris. Car, Dieu merci, j'ai pris les jeunes de mon père à ce niveau. La souris des coréens est inodore. Et c'est pour ça que ce n'est pas facile de trouver du déo dans les manières d'ici. Ce n'est pas une blague, ça explique au niveau génétique. J'ouvre des vues comme des souris. Je ne savais pas du tout, désolé, en Europe c'est pas comme ça, alors je ne voulais pas. En France tout le monde met du déo, sinon... J'ai l'impression de m'enfoncer. Je leur explique si c'était mon état de naturel, je pue. Je regarde un... Comment ça me fait rire ? Je lance un regard en mode ça, ça me fait jamais bon. Je regarde Agnès. Ah oui c'est vrai ! J'en ai marre. Je vais boire un coup hein. J'en ai marre. Bien senti. Agnès soulève son t-shirt, ce qui dévoile son ventre. Ça sent et dis-moi ce que tu trouves que ça sent. Un peu bono, détriseant par la tête, je me penche et c'est ce qu'il me dit. Je me demande si je vais mourir sous place, on est à 5 cm de ses abdos. Oui ! Mais je sens que l'odeur de son gel douche ou de sa crème... Je ne sais pas trop. C'est une odeur plutôt fruitée. Alors ? Ça sent pas la transpiration du tout. Ouf ! Sans ces bonnes paroles, la douche donc ! Je vais encore rester un petit quart d'heure pour faire des enveloppés inclinés et couchés que je n'ai pas eu le temps de faire. Je vous rejoins tout de suite après. D'accord. Madame Urban et les 4 autres garçons quittent la salle d'exercice. Je les suis. Mais très vite, je me rends compte que je ne voudrais pas aller jusqu'au bout avec eux. Ils se dirigent en effet vers la salle d'eau où je me vois mal aller les observer. Je vais vous attendre ici. Je repère en effet une chaise dans le couloir où je prends place pour patienter. Je vois un petit message à ma cousine pour lui raconter ma matinée déjà bien augmentée. Au bout d'un moment, Madame Urban passe et repasse. Puis je sors en compagnie de Dini et Aniel. Yung Park, la jeune fille qui a permis de retrouver le collier, est à l'agence. On va la débriefler et la remercier. Oh, d'accord. Je ne sais pas trop où elle est. Alors je m'assoie sur une chaise qui semble m'attendre au provis. Au potentiellement dans le couloir. J'en profite pour envoyer un message à ma cousine afin de lui raconter ma main. Tu viens déjà de dire ça, mais c'est grave. J'ai un colin et une scène émerge enfin. Euh, bah je me tourne vers Colin. J'espère que jusqu'à présent, tu n'en regardes pas ton lever si matinale. Non, pas du tout. Ouf, car j'en serais voulu sinon. Ce n'aurait pas été de ta faute, vous n'allez pas changer votre journée pour moi. Comme ça, tu vois un peu mieux ce que c'est d'être idol sous les paillettes. C'est surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On a fini de travailler dans les coulisses pour parfaire quelques moments sous les spotlights. Mon cousin penche la tête pour m'examiner plus attentivement. Ses cheveux encore mouillés sont pénis en arrière. Est-ce que c'est un peu comme si tu s'y attendais ? Plutôt oui. Je n'ai pas l'heure de développer ma réponse puisque manager Ben arrive à ce moment précis le visage est grave. Où est Jonah ? Il est allé au studio de l'enregistrement, pourquoi ? Tu peux aller le chercher s'il te plaît ? On a un petit souci. Lorsque j'arrive en bas du grand escalier, je me heurte à mes... Oh pardon ? Ce n'est rien. Je ne t'aime pas toi. Elle ne fait pas mine de s'écarter et de me dévisager d'un mère. Tu as été remarqué par Dini et Agnel alors ? Oh oui, Jin Seong et Taeyong m'ont remercié. Elle s'est bien sur mes prénoms comme si elle était proche d'eux. Plus proche que moi. Et toi ? Tu es ici pour... J'ai accompagné mon cousin à l'agence aujourd'hui. Ma cousine, sa soeur, s'est blessée à la cheville. Alors je suis venue seule. Je crois. Je ne sais pas exactement ce qu'elle voit, mais mes pensées s'émanent très loin de Miong au cri de Gia. Je ne vais pas lire cette phrase parce que bah... C'est pas très bien pour Youtube ! Alerté tant par le contenu de son exclamation que par son ton, aussi énervé et stressé, je me précipite vers les garçons. Flanqués de Manage Urban, ils sont en cercle autour de Mion Vocalistique. Il tient un papier blanc dans une main. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Dini qui se trompe vers moi et l'air très ennuyé. C'est une menace que quelqu'un envoyait à l'agence. Une menace s'adressée à Diana. On l'avertit que s'il ne fait pas attention à ce qu'il fait, il arriverait à malheur Arbaïol. Quoi ? Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Être vigilant, je suppose ? Je ne sais pas trop, ils en ont sans doute discuté après que je suis partie. L'atmosphère était tellement électrique que je me suis dit que c'était le mieux que je l'ai laissé tranquille. Oui, je dois dire que quand je s'est vu rentrer avec cette terre toute abattue, j'ai eu peur. Miong est aussi éparcie, je ne sais pas quoi penser d'elle. Elle semble si étrange par contre ce qui l'avait eu envers moi, mais d'une froideur polaire. Et son assistance à me corriger en appelant les membres des sorcières par leur prénom. Claire passe un bras autour de mes épaules et serre le poing de l'autre. Moi, ce que je trouve étrange, c'est qu'on soit suffisamment lâche pour menacer un petit chien. Il faut vraiment être un salarable pour s'amuser à ça. Mon yu n'était pas trop affecté ? Il avait l'air très ennuyé, évidemment, ils l'étaient tous. J'espère que ça va aller, que ce n'est qu'une fausse alerte avec le noir, je souffre. Ma journée à l'agence avait tellement bien commencé. Je suis triste qu'elle ait été interrompue comme ça. Je maudit ce mauvais plaisantage et que pour ça. Mon téléphone vibre soudain sur la table de sueur. Sylvia qui nous propose une sortie pour ce soir. Bien, bien, ça te changera les idées. Et tu en as besoin. Je ne sais pas trop. Si, si, c'est mieux que de rester ici à tranger dans les idées sans. Sylvie, oui, et demande-lui à quelle heure on l'a retrouvée. Je n'ai pas le courage de lutter contre le tempérament vigoureux de ma prudence. J'accepte donc la sortie et comme Claire me l'a demandé, manquait également des détails. Lorsque deux minutes plus tard, je ressort la réponse de notre nouvelle amie, je lève les yeux vers Claire. Sylvia est heureuse aux anges qu'on vienne, mais le rendez-vous est aussi avec Namseon. Le soir venu, le métro nous amène donc tous les trois à retrouver Namseon. Ce serait la deuxième fois qu'on sort avec les deux. Sylvia est de nouveau au jeu de la partie. Tu vois, on est enfin arrivés, ça commençait à devenir difficile pour moi. Tu aurais dû rester à la maison, ça ne m'aurait pas dérangée. Non, pas question, je viens avec vous, c'est tout. D'accord, d'accord, ne te fâche pas. Je me fâche pas, j'exprime mon opinion. Je reconnais de l'entendement chez ma cousine. Je crois qu'il vaut mieux ne pas insister, car elle ne m'a pas l'air ouverte à la discussion sur ce sujet. Il faudrait que tu fasses attention à ta cheville. Tu ne comptes pas me lancer sur la piste de danse, rassure-toi. Je vais rester assise à siroter un verre. Tu n'as pas peur de t'ennuyer ? Tu pourras nous servir de ta place comme ça. C'est bien lui, mais j'ai comme le sentiment qu'elle n'est pas si loin de la vérité. J'ai bien compris que Claire n'est pas spécialement fan de Numseon. Mais pour ma part, je l'ai toujours trouvé super sympa avec moi. Et puis après ce qui s'est passé un peu plus pour la journée, j'ai besoin de me vider la tête. Bah en vrai, les deux... Bon, je vais dire quand même avec Bayol. Ce soir avec un Bayol m'inquiète. J'espère que c'est qu'une fausse alerte. Ce serait absolument terrible s'il arrive quelque chose au chien du J.A. Ce dernier serait inconsolable. J'en ai en tout cas besoin d'évacuer la pression. Bien sûr, j'aurais préféré le faire auprès des garçons. Mais on ne peut malheureusement pas aller les voir tous les soirs. Je leur reverrai un petit message de bonne nuit tout à l'heure. Enfin, à ceux dont j'ai le numéro. En effet, je n'ai pas encore récupéré celui d'Anien. C'est seulement. Mais j'espère que les autres lui transmettront mon bonsoir. Nous descendons du wagon de métro avec prudence et faisons une petite pause sur les quais avant de continuer. La voiture était en effet bondée. Et nous avons dû rester debout tout grager. Le bras de Claire est toujours passé dans le mien. Ça va ? Toujours au quai ? Je peux envoyer un texto à Namsen pour lui dire qu'on ne vient pas, finalement ? Non, non, tout va bien. Je dois juste me reposer un peu avant d'attaquer la suite. De toute façon, on se n'est pas très pressés non plus. On peut bien attendre 5 minutes. J'hoche la tête et la main est claire jusqu'à un petit banc où elle se laisse tomber. Que c'est chiant, mon sang. Et encore une à deux semaines comme ça. Dis-toi que ça aurait pu être pire. Tu aurais pu te casser la jambe. Est-ce qu'on aurait dû rentrer en France si ça avait été le cas ? Non, même avec la jambe cassée, je serais restée ici. Au pire, je serais allée chez mes parents pour me faire chouchouter pendant ce temps-là. Je vais me bugger. Oui, bien en attendant, si tu ne veux pas tester ta théorie, vide, j'ai circulé partout comme ça. Claire souffle sous une mèche de cheveux tombée devant ses yeux. Je sens soudain la main de Sylvia serrer un peu sur mon sac. Je ne voulais pas vous inquiéter car je me disais que c'était dans ma tête. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui nous suit depuis tout à l'heure. Je l'ai remarqué quand vous êtes venus me chercher et je pensais que je me faisais des idées. Mais... Quoi ? Où ça ? Il ne montrait plus que ça. Ne t'agite pas, on a dit. Un homme ? Une femme ? Peut-être encore sur certaines dix autres choses. Je... Qui est-ce ? Euh... Un mec pas net qui voulait me parler. Je ne veux pas en dire plus car si je dévoile qu'il est journaliste, Sylvia veut se poser des questions. Pourquoi en effet un journaliste me poursuivrait-il ? Moi, il est tout en bas. Je ne suis pas encore célèbre moi-même. Mais ce n'est pas à moi de dire à ce sujet que mon cousin est dans un groupe. Ce serait plutôt clair. Soit que ma cousine se tait, je vais continuer à faire montre de la même discrétion. Ah bon. En tout cas, je ne sais pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme car la personne porte un basse qui est une casquette baissée. Je vais vous la montrer discrètement. Sylvia vote sur les talons de trois quarts et un léger mouvement de la tête. Mon regard part dans cette direction mais une nouvelle rame de métro qui vient s'arrêter et c'est une foule de passagers qui arrive sur le quai. Je tends le cou mais je ne vois rien. Juste une silhouette qui part en contre-sens de toutes les autres. Je n'ai pas que l'occasion d'apercevoir son visage. Ni même de faire une idée de son genre dans ce gros manteau. Alors, ça donne quoi ? Je ne sais pas, je n'ai rien vu. C'est peut-être moi qui me faisais un film, cela dit. J'aime bien les séries policières alors peut-être que ça monte à la tête. Désolée de vous avoir inquiété comme ça. Sylvia m'adresse un regard penaud pendant que je tends la main pour aider Claire à se relever. Bah, ce n'est pas grave. Après tout, on est rodé avec ce tcho de malheur. Il faudra réfléchir à une façon de le faire divertir. Steve ne va quand même pas passer une autre année à l'échange sur mes talons. Il faudrait lui acheter une vie. Bon allez, je suis de nouveau d'attaque. Allons-y les filles. Et appuie... Oui, je m'appuie bien sur toi Sylvia. Promis. Claire riant en s'agrippant à mon bras, puis à celui de notre ami. Une fois sorti du métro, nous faisons quelques pas à la recherche de Nam Seerun. Celui-ci s'approche en souriant, mais semble se remunir pour une raison qui m'échappe un peu. Bonsoir à toutes les trois, content de voir que tu as pu venir malgré ta blessure. Je n'en doute pas une seconde. Mais tu es sûre que ça va aller et il ne faudrait pas que tu aggraves ton canon plus ? Tu m'arrangerais pour ramener Saïwa et Sylvia à bon port ? Oui, ça va aller, il faut juste que je m'assoie. Et d'ailleurs, si on pouvait s'activer un peu, ça m'arrangerait. On retourne dans la même boîte que la dernière fois. Soutenons toujours clair, nous suivons Nam Seerun parmi la foule. Nous avançons lentement et j'ai très peur que quelqu'un nous bouscule et il fasse couvrir ma foule. Ne vous inquiétez pas, on est bientôt arrivés. Ce n'est pas dommage. Alors que nous approchons enfin de la boîte de nuit et donc de la libération des deux garçons se plante entre nous et Nam Seerun, c'est un mouvement de peur et en imaginant déjà à 4h30 si Claire tombe ensuite à cet arrière bruit. Heureusement, ma cousine parvient à garder son équilibre et fusiller les deux importants du regard. Je ne sais pas trop quoi dire, à part souffler une excuse, mais les garçons ont le regard fixé sur Claire. Plein des types posent une question et jouent vos lettres de grands yeux, pensant avoir mal compris. Auprès de moi, Sylvia est elle aussi interloquée et me jujote quelques mots à l'oreille. Est-ce qu'il vient vraiment de lui demander si elle était russe ? C'est hyper bizarre comme question et comme ça, avec un peine un bonsoir, Ma cousine lève la tête pour toiser le garçon et lui répond encore rien dans ton polaire. Non, je ne suis pas russe. Et même si je l'avais été, tu peux être sûre que je t'aurais évité comme la peste. Laissez-nous tranquille et allez voir ailleurs. Nam Seerun, que les deux garçons n'avaient pas vu jusqu'à présent, revient sur ses pas vers nous. Les deux coréens, inconnus, se tournent vers nous et nous observent de la tête aux pieds. Sylvia croise ses bras sur sa patrie. Bon, allez, on avance, vous deux dégagez. J'attrape Sylvia par le bras et nous suivons Claire, qui boitait aussi dignement qu'elle le peut le menton en haut. Les deux garçons, un peu éméchés, partent sans demander leur reste. Quelle bande de pauvres mecs ! Désolée pour l'incident. Pourquoi tu es désolée ? Bah, parce que c'est moi qui vous ai amené ici. Tu ne pouvais pas savoir qu'on allait croiser cette équipe chelou. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils te demandaient si tu étais plus russe Claire. Ils ont quelque chose contre les russes ici ? Ce n'est pas qu'ils ont quelque chose contre les russes, au contraire. Il y a des mecs qui se disent que les étrangères sont plus faciles à choquer avec les sud-coréennes. Et surtout les jeunes femmes d'Europe de l'Est. Un certain nombre de filles de l'Est travaillent comme prostituées ici. C'est un mec visiblement en monde qui te demande si tu es russe. C'est aussi un code pour savoir si tu vends tes services. C'est surtout si la fille est blonde qu'on risque de lui demander ça. Bon, au moins ça ne risque pas de m'arriver. Je ne suis en tout cas toujours pas remise de mon étonnement. Wow, je n'aurais jamais pensé. J'ai des amis étrangères qui m'ont dit que ça leur était arrivé plusieurs fois. Mais je vous rassure, ce n'est pas la majorité des sud-coréens qui sont comme ça. Enfin, je suis quand même désolée. J'espère que ça ne vous donne pas une mauvaise impression. Non, non, ne t'en fais pas mais c'est pour l'explication. Même ça ne serait un peu mais Claire de sa côté garde un visage plutôt fermé. Je sors la main de ma cousine dans la mienne pendant un instant. Et voilà, on est arrivés. Sors con cette fois. Pas trop tôt, une fois à l'intérieur je vais avoir un besoin d'un petit roman. Non, ça nous voit la marche et nous rentrons dans la boîte de nuit. Ça va, tu es bien installé ? Ma cousine ne m'envoie un sourire qui ne sait pas s'il doit être attendri ou exaspéré. Mais oui, ça fait dix fois que je te le dis. Si jamais tu veux que ce soit une demande d'accord. Mais oui, allez, va t'amuser. Je vois que non, c'est une sa passion. Je tourne la tête et aperçois que notre amie qui m'observe un regard insistant. La prochaine fois cela dit, plutôt qu'une boîte de nuit, j'espère qu'on fera un cinéma, un billard ou un karaoke pour changer. Ce n'est pas une mauvaise idée. C'est plutôt moins connoté qu'une boîte où le coréen moyen vient surtout pour pêcher. Et la coréenne moyenne aussi, d'ailleurs. Ne séparons pas les genres. Ah, j'espère qu'on s'amuserait quand même. La fois dernière, ça avait été. Serre la tête et me fait un signe de main pour que j'aille rejoindre les autres. Avec la bénédiction de ma cousine, je me lance donc à mon tour sur la piste. Comme la dernière fois, j'ai envie de danser, avide de me vider la tête. Sylvia s'amuse, elle aussi, en riant. Je reste près de Namseon, qui est un peu mon point d'ancrage dans le signeux. Je me perds dans la musique, lève les bras et rejette la tête en arrière. Il fait chaud et Sylvia se verrasse de sa petite veste pour ne rester qu'en débardeur. Je vois les yeux de Namseon se poser sur elle et s'agrandir un peu. C'est bien abordé. Un joli tatouage au niveau de l'épaule et du haut des bras. Du coup, là, c'est sur Sylvia, je suppose. Je vous montre quand même. Je vais faire comme je peux. Il ne faut que quelques instants pour qu'un garçon s'approche d'elle pour danser un peu plus près. Bon, là, je crois que j'ai été un peu mis. Ah non. Sylvia se laisse faire, mais comme il devient un peu trop insistant, elle le repousse sans ménagement. Décidément, ce soir, c'est le défilé des gros lourds. Même son affiche un regard ennuyé. Désolé, ça ne donne pas une super image, mais je t'assure. Je sais, t'inquiète pas. C'est parce qu'elle a un petit top découvert et un tatouage. C'est toujours pas une raison, mais c'est pas grave. J'observe interdité. Napsule me prend la main pour m'entraîner vers Claire. Je le lâche. Merde. Oups. Je ne tiens pas la main de n'importe quel garçon comme ça. Par contre, à Niel, ça ne me dérange pas. En plus, sachant à quel point les garçons et les filles ne se touchent pas en cours et dessus, je trouve son geste osé. Est-ce qu'il a le sentiment qu'il me plait et qu'il peut donc passer à la vitesse supérieure ? Pourtant, je n'ai pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit qui pourrait lui faire penser ça. Et je ne suis pas la main du monde à appétérisser par lui. Sylvia nous rejoint assez rapidement après d'établir, souffler d'avoir avancé. Qu'est-ce qui se passe ? On fait une petite pause. Une petite pause ? J'ai besoin d'un cocktail. Cripture, c'est ça. Claire, c'est où vous prenez quelque chose ? Ça va pour moi, je n'ai pas encore fini pour mon verre. Moi, je n'ai pas très sauf pour le moment. Ça marche, je reviens. Mimson s'éloigne pour se profiler parmi les danseurs et Claire pose des saisies pour moi. Tu es sûre que ça va, Niel ? Ça va, oui et non, rien spécial. Pourquoi ? Il devrait y avoir quelque chose ? Claire ne dit rien et change ce sujet. J'ai pas encore eu des nouvelles de Yuyu. Il n'a pas intérêt à oublier de me dire bonne nuit ? Tu sais bien qu'ils sont occupés. Il fait quoi, ton frère ? Claire reste de mâbre et parvient même à sourire. Il fait un doctorat de marketing. Effectivement, ce n'est pas faux et Sylvia face à la banalité de l'information, n'insiste pas. Nam Seon revient très vite avec le verre de notre amie et s'installe près de moi. J'adore ton tatouage en tout cas Sylvia. Merci, mais vous pouvez m'appeler Vivi et au fait mes amis en Italie m'appelaient comme ça. Elle nous sourit puis j'ai atteint un petit coup d'œil à son épaule à grémenter son dessin. Pour le tatouage, je l'ai fait quelques mois avant de venir ici. Je m'étais un peu renseignée sur la question car j'aurais bien aimé en faire un séoul aussi. Mais d'après ce que j'ai lu, c'est un peu compliqué. Oui, parce qu'ici les tatoueurs sont considérés comme hors-la-loi. Je ne vous ai pas mis d'ailleurs tout à l'heure la transpiration, donc je vous la mets quelques secondes pour vous mettre sur pause pour lire. Et pareil pour le tatouage. Ça veut dire qu'on ne peut pas se faire tatouer ? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas le tatouage qui est intéressant. En fait, comme ça implique des aiguilles et des modifications de la peau, on estime que pour se faire tatouer, il faut une licence médicale. C'est très bête, on ne demande pas un tatoueur de savoir opérer, mais de tatouer. Le gouvernement dit que c'est pour des raisons de santé publique à cause de l'utilisation d'aiguilles. Oui, c'est quand même très bête. Et comment les gens qui veulent se faire tatouer font en gros réussite d'alors ? Après tout, Colin a amené les GIA à avoir des tatouages, et ils en sont loin d'être les seuls. Il y a aussi Eliane Metsuki de Tomty Foggy. Et j'ai déjà vu plein d'autres stars de Kpop en photo ou en vidéo avec des tatouages parfois beaucoup plus étendus. Il faut prendre rendez-vous avec un tatoueur qui viendra chercher à un point donné pour ensuite s'emmener au salon. Ils sont souvent dans des sous-sols, des salons d'ailleurs. En tout cas, ils n'ont pas pignon sur eux. Tu as l'air bien renseigné. Nehamsen me sourit derrière son verre. J'ai un tatouage sur l'homoplane donc je suis passé par l'avant. Je lui lance un petit regard surpris. Ça se popularise de plus en plus chez les jeunes. Mon frère est tatoué par exemple. En général, c'est fait dans des endroits qui ne sont pas visibles dans la vie de tous les jours. Regarde Yuu, c'est dans l'autre son beau. Pourtant, Julia, je m'arrête jusqu'à ce que... Juste à temps, on va continuer ma phrase. Pourtant, certains chanteurs de Kpop sont tatoués de manière invisible. Ils ont un passe-droit parce que ce sont des gens connus et dans la justité du divertissement en plus. Et même eux, on fout leur tatouage à la télévision quand ils apparaissent. Pour les personnes en bas, c'est encore un peu plus compliqué. Mes parents ne savent pas du tout que je suis tatoué par exemple et je ne compte pas leur dire. Dans la tête des personnes des générations précédentes, le tatouage, c'est une activité criminelle de la mafia. Quelqu'un qui serait tatoué sur les mains a dit, les doigts ou le visage se feraient regarder régulièrement. Et pour décrocher un dieu, il s'est érétricisé pour lui aussi face au recruteur et au patron. Sylvia passe de la main sur les gens en criant qu'elle porte sur l'épaule. Je n'ai pas l'intention de me faire tatouer dans un roi visible. Et vous deux vous êtes tatoués, tiens ? Non, pas pour moi. Non. Et ça tenterait ? Non. C'est pas trop mon délire et je ne juge pas les gens qu'ils seront tatoués non plus. J'espère même parce que je te rappelle que ton cousin l'est. Je tapote l'avant-bras de Claire pour le rassurer et il continue de ses côtés mon verre. Tu cherches de bonnes adresses, je vous retends d'une, c'est bien. Oh, ce serait super sympa, merci. Ça va, Claire, tu ne t'ennuies pas trop ? Ça va et non, je ne m'ennuie pas. On peut retourner dans un poste, si on a envie, on est venu pour ça après tout. Ok, mais pas trop longtemps car je commence quand même à fatiguer. Vous allez déjà rentrer ? Décidément, je n'ai pas de chance sur la question. La dernière fois, vous n'étiez pas resté jusqu'au petit matin non plus. Oui, mais je n'ai pas choisi de me blesser à la cheville. Claire n'est pas franchement hostile avec Claire, mais j'ai quand même le sentiment que quelque chose la chiffonne chez lui. Non, cependant, pas trop loin de parler et préfère attendre que ceux décident, je crois. De son côté, Sylvia se lève pour retourner sur la piste de danse. Je décide de rester avec Claire. Tu n'y vas pas, finalement ? Non, je préfère rester avec toi, en fait. Tu es sûre ? Nomsen a l'air précieux. Oui, oui, j'ai un peu mal aux pieds. Il pousse un soupir avant de retourner en l'enchantant de sourire et de se lève. Il rejoint Sylvia pour noncer tout près d'elle. Je finis par détourner mes yeux de l'oeuf afin de reporter mon attention sur Claire. Dis, tu crois que Sylvia se le définit quand elle décide que quelqu'un me suivait ? J'en serais trop loin, j'aimerais être catégorique sur la question. Ça pourrait être encore le journaliste. Je ne sais pas si c'est rassurant de dire ce que c'est lui ou pas. Au moins, on serait à consentir parce qu'un ou une inconnue. Ça pourrait être une femme un peu tarée, tu crois qu'il nous aurait reconnu des photos de l'aéroport ? Ou quelqu'un qui aurait un lien avec l'histoire de l'enlèvement de Bayonne ? Pas pitié, je n'espère pas un peu de réplique, s'il vous plaît. Déjà que ces quelques jours ont été bien mouvementés. Au moins, on peut voir les garçons et Manna Durban. Claire sourit et l'oeuf son vert en montrant. Oui, autant d'en profiter tant qu'on peut. Je hoche la tête vivement et la tête en souliant. Moi aussi, j'ai... Bah... J'ai... j'ai buggé. Nous discutons un bon moment avant de faire nous... Avant que nos deux amis ne reviennent vers nous. Je vais rentrer, je commence à ne plus pouvoir tenir debout. On va te suivre, alors. Namsen a de nouveau à l'air déçu. Ce ne sera pas pour aujourd'hui qu'on restera jusqu'au bout de la nuit. Je vais faire un petit bout de chemin en taxi avec vous, si ça ne vous embête pas. Un ami m'a invité à passer le boire, donc autant en profiter. Ok, alors ne traînons pas, Saiwa, votre main très chère. Je m'exécute en liant l'expression et aide Claire à se regresser. Nous traversons ensuite la froule toujours compacte pour rejoindre la sortie du Nightclub. Au fait, maman nous a invité toutes les deux à venir déjeuner ce week-end Saiwa. Elle a dit que c'est quand même un comble pour qu'on ne vienne pas les voir souvent alors que ça fait des années que je suis en France. Ça me ferait plaisir d'aller leur rendre visite. Tes parents sont très gentils. Ercle au pin 2 jours à la vitesse réduite se verra d'un porte d'un human. Dans ma poche, mon téléphone m'indique la réception d'un message. Sans doute si bien qu'il nous indique qu'elle est bien rentrée. Je lui répondrai une fois qu'on se fera régler nous aussi. Allez encore un petit téléphone. On peut faire une pause rapide sur le banc ? Juste 5 minutes. Je laisse Claire s'asseoir puis il m'installe à ses côtés. Je t'avais dit de rester à la maison ce soir. Pas question, si jamais il arriverait un truc je m'en voudrais toute ma vie. Oh, c'est trop mignon ! Ne reste pas l'envie de lui faire un petit calme. Mais notre instant de calme et de fondresse est vite interrompu par un bruit très étrange qui se répercute dans la nuit. Ça ressemble à un bruit de métal, comme si quelqu'un venait visiter exactement quelque chose. C'est peut-être un sourire rond ? Malgré tout, en alerte, je tourne ma... Malgré tout, on en a... On alerte ? Je l'ai mort. Je tourne la tête autour de moi et à la recherche de ce fameux fénant. Aucune trace de moustache. Et le silence revient très vite. Bon, si ça va un peu mieux, on va peut-être y aller. Tu as peur ? Je te reprends, c'est ce que nous a dit Sylvia dans le métro en partant. D'accord, d'accord, je me lève. Je te porte sur mon dos sinon ? On n'en aura pas besoin d'aller jusqu'à là, voilà, c'est bon. Nous reprenons notre marche et arrivons enfin à devant notre immeuble. Alors que Claire tape le code d'entrée, ce sont cette fois-ci des pas qui résonnent dans la rue. Des pas qui viennent dans notre direction. Le dos de Claire s'active plus vite sur le boîtier et la porte s'ouvre enfin. Nous rentrons sans attendre et renfermant bien vite le bâton derrière nous. Lorsque je me retourne, je vois passer devant l'immeuble une silhouette dissimulée sous une capuche. La silhouette ne s'arrête pas et elle poursuit tranquillement ce chemin. Je me sens embête d'avoir eu peur comme ça. Bon, monte. Claire tente de regarder son entour détaché mais j'attends bien malgré tout qu'elle n'était pas si rassurée que ça non plus. Je suis la suite dans l'ascenseur, pressée de me retrouver dans la sûreté de notre appartement. Après avoir sauté une bonne nuit à Claire, avoir fait un petit tour dans la salle de bain, je me réfugie dans la chambre. Je m'enfonce sous ma couette puis j'attrape mon smartphone. J'hésite un peu. D'un côté, j'espère que les garçons dansent déjà cette heure-ci. Il est aux heures du matin et leur journée a commencé très tôt aussi. Et puis j'ai vu à quel point leur quotidien était insensif et c'est bien qu'ils puissent se reposer après un jour au silence. J'ouvre tout le même quelque chose. Au moins, il verra au moins que j'ai pensé à lui un couchant. Dommage que je n'ai pas le numéro de Daniel. Oh, c'est un lien du couchant. Il faudrait que je lui demande mon séjour. Surtout qu'il a toujours son téléphone greffe à la main donc il doit être un appel sur les communications par ce biais. J'essaie de faire fi de la petite déception qui me met le coeur car il ne m'a pas demandé, même si mon numéro n'a sans doute pas à songer et il est parfois traité en mer. En tout cas, j'ai toujours à l'esprit le beau moment que nous avons passé à l'agence aujourd'hui les et moi. Ça me console et m'aidera à faire de beaux rêves jusqu'au matin. Je m'endors après mettre mon envie sous ces moments extraordinaires. Lorsque j'arrive dans le salon, Claire est déjà sur le fait de guerre. Et bien il se passe quoi ? On doit aller à l'appart des garçons. Eugene a oublié de prendre une boîte de médicaments et il lui faut absolument. Il nous appelle à la rescousse. Et il faut qu'on se mette en route. Allez, il ne faut pas traîner. D'accord, on mangera en chemin. Merci d'être compréhensible. Je suppose que je pourrais y aller seule mais ça irait plus vite si tu m'aides. On prendra quelque chose à emporter en route pour ne pas te tuer reste au ventre vide. Au ventre vide. Je m'accroche de moitié jusqu'au couloir où elle décroche son manteau d'hiver. C'est vrai que les journées sont beaucoup plus rafraîchies, même si le soleil est percé, c'est dans le même ciel. C'est quoi comme indicament qu'il nous demande d'apporter ? Des antidouleurs ? Il m'a dit qu'il n'en avait pas vraiment besoin là tout de suite mais ça peut stresser de ne pas les avoir à porter si jamais. Il préfère toujours en avoir avec lui au cas où. Et moi aussi je préfère qu'il prenne ses petits costumes. Comme ça il part à tout... Il part à toute éventualité. Et ça coupe l'herbe sur le pied et à tout risque. Je me garde de répondre quoi que ce soit à ceux-là. Ça ne fait en tout cas que grimper mon inquiétude pour mon cousin en flèche. Je sais au moins qu'il en a son besoin de suite. C'est donc... J'ai donc avec impression que je passe à mon tour ma veste pour suivre Claire hors de l'appartement. Tu as le code pour rentrer dans l'appart au fait ? Oui Juju me l'a envoyé tout à l'heure. Il faut qu'on vérifie s'il n'y a pas des fans qui stationnent devant l'entrée avant de se lancer ou d'autre chose. Tu as raison. Même si ça m'étonnerait qu'il y a un attrapement. Elle savait qu'ils ne sont pas là, qu'ils sont à l'agence donc que ça sert à rien de les attendre ici je suppose. Alors que nous approchons du dortoir, nous constatant en effet que personne ne se trouve devant le bâtiment. A une exception près. Mais en effet un homme en costume d'apparence aussi banale et passe partout se trouve quand même planté là. Quelqu'un... La tête est là, ça m'étonnerait qu'il soit la fan encore des garçons. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de voix de mec, mais c'est quand même 99% des filles. Ce qu'on a pu voir au show. Et puis en plus la moyenne d'âge est plus basée en Corée du Sud. Et plus basse pardon. J'ai l'impression de l'avoir déjà eu. Il était devant l'agence IS. Je crois que je le reconnais. Si je ne me trompe pas, c'est le type qui a cogné Gia et renversé son café sur son suite. La questionnance est quand même grande. Il se trouve à l'agence puis maman devant l'immeuble. On doute encore une petite fin de journaliste. Bon. On fonce sans le regarder. Je tape le code et on rentre. On ne peut pas foncer avec ta cheville, je te le rappelle. Ma cousine ne se laisse pas démonter par cette remarque. Eh bien on ira aussi vite que possible, à ma vitesse. Mais on lui adresse pas la parole Gia Gia de la conférence. Je t'assure la première fois avec qui c'est que ça m'a suffi. Claire me reprend par le bras et nous marchons droit vers l'entrée de la résidence. Je fais tout de même mon possible pour ne pas tourner la tête mais je sens un regard pesant poser sur moi. Je ne suis pas fâchée lorsque nous entrons enfin. Faudrait peut-être en parler à Colin, on ne sait jamais. Nous entrons dans l'ascenseur qui nous amène droit vers l'appartement des garçons. Nous dissoussons dans l'entrée mais je vois Claire foncer les sourcils. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression quelque chose qui cloche. Ah bon quoi ? Je n'en sais trop rien. Dépêche-nous d'aller chercher les médicaments de Colin et de... Je m'arrête nette de parler en posant le pied dans le son. Tout est sans-dessus-dessus. Coussins, du canapé, livres, cactus au sol, du terreau partout près de la porte de maître. Rien n'a été pardonné à la place. Je sens mon cœur tomber dans mes tamins. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis contente de revoir ce filmé parce que c'était horrible de devoir attendre deux semaines pour voir cette suite. Du coup, je vous redis à la semaine prochaine pour la suite. Et à mercredi pour... Un mercredi. Bye bye !